salut youtube la dernière fois on a pas mal avancé en scandinavie et toi où est ce que tu as avancé dis le moi en commentaire on me soumettait une idée dans le chat pas con c'est que vu qu'on est en guerre contre le saint empire romain mais parce qu'on est alliés aux byzantins qui sont en guerre pour ça on va peut-être leur aider leur capitale pour faire des prisonniers et donc rançon tout ça tout ça oui putain dix mois ouais dix mois de lever par on sera bientôt par rencontre vertu enfin bientôt c'est le prochain ce prochain truc on a compté non parce que ce que j'ai pour l'instant ils sont tous intéressants genre ici bas à dublin pour le moment là et ici maintenant ils sont j'ai pas donné de compté pour l'instant je garde le 7 sur 6 parce que dans trois ans mon épouse me permettra d'atteindre le 7 sur 7 normalement une femme non mais je dis elle a 13 ans ma fiancée c'est bien c'est bientôt n'inquiétez pas nouvelle maladie ça un putain à côté de chez moi la variole syracusienne au secours vite fermez les portes ça marche à riche à bientôt et encore merci pour leur aide tâche terminée laquelle à la culture à cagliari putain déjà sont déjà devenu grec allez tout go et ben on va augmenter le développement le développement frontal maintenant on est à combien actuellement 14 ok à ouf et non pas une bonne idée dis moi le lever ouais non mais si c'est bon ça va le faire ils se doutent pas en fait ils nous voient pas t'as eu marine steaks qu'on va tu nous voient pas ils savent pas qu'on va les attaquer donc on va juste faire un petit raid en fait un merde d'en face dès que j'ai mes catapultes j'arrête la levée ça passe vite dis moi voyez et eux doivent être à l'autre bout logiquement mais voyez ils sont là tous leurs soldats sont au sud donc en vrai on est bien il faut vivre l'euro de la croatie mais alors vu ce qu'on chantait les supporters croates et albanais pendant le match des os pas des os quoi ils sont où encore ils sont où les pécores 640 qu'est ce que tu veux faire mais quelques-uns y'a chaque fois est tout à fait assez bien c'était c'était l'union entre les croates et les albanais mais bon quand les mecs gueule morts 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 aux serbes voilà quoi bon ok le siège est lancé ici on défonce l'épée corps voilà merci à tous t'es doué toi ou pas je vais tenter de le recruter voilà c'est le tito peut mener la paix et l'unité unité et fraternité tu veux dire comment tu vas aider le byzantin tu vas avoir du prestige ouais ouais quoi je l'ai pas vu pop celle là oh putain oh l'anglais anglais de merde à l'aide 5000 soldats ok je vais te défoncer ok ok attention on appelle des alliés la grande moravie radislav vite gêne vite le doux pareil et pour l'instant je demande pas d'argent au pop mais je le ferai peut-être pour avoir des putain mais vraiment les écossais alliés aux anglais c'est incroyable on va tenter la paix blanche là quelle bande de cons vraiment et là c'est quoi l'autre révolte qui pop pour l'indépendance non mais c'est bon ça va oui alors attends si je tape s'il arrive à taper les écossais ici vraiment vraiment il reste plus deux c'est quoi cette guerre il reste plus que deux et un soldat secours bah à l'aide en fait faut pas qu'ils prennent ma capitale ils sont sur ma capitale ils sont juste à côté c'est une bagarre c'est une bagarre ouais non mais vasso m'aime bien le pire c'est qu'il m'aime bien en fait c'est ça le pire salut qu'est-ce que tu penses de Stellaris j'ai pas du tout accroché mais je suis pas très jeu futuriste tout ça c'est pas mon truc ah non pas une dissolution s'il vous plaît ça me ferait vraiment chier ça sent la soupe chaude ouais ils sont en guerre aussi bon le royaume le comté d'Anjou c'est lui qui attaque t'aurais dû dire et de paix blanche après le siège j'aurais pas pu j'aurais pas pu parce que regarde en fait en direct tu peux pas sauf si tu tombes à 90% direct parce qu'il y a un malus au début là tu vois on est à moins 21 j'ai perdu que moins 5 avec la bataille ça veut dire qu'on était qu'à moins 16 parce qu'il y a la réticence de base et au tout début de la guerre il y a pas encore la lassitude de guerre non plus exactement le fomoso salut FDG après vu que je leur ai pris leur capitale peut-être qu'ils vont se barrer non on remonte à 12 là oh putain ils assiègent ma capitale et on se retape une faction pour l'indépendance et pourquoi en fait donc c'est ici c'est la Normandie il a 2800 soldats ok bon là on est à 26 c'est bon voilà paix blanche ici parfait j'appelle les autres ah j'aurais dû les appeler avant de faire la paix avec les autres dommage bon c'est bon pas de dissolution c'est déjà ça c'est une astuce pour mieux contrôler les vassaux il faut les en vrai il faut les chouchouter salut Clamino comment ça va en vrai il faut les chouchouter faut pas faire comme moi faut les regarder régulièrement bon lui par contre il faut le défoncer il faut que j'attende un peu encore que mes troupes se refassent c'est qui qui est allié avec lui ah oui c'est le conaute là ok il faut que je défonce les deux vraiment non j'aime pas les dissolutions qu'est-ce qu'il veut guerre de libération oui 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 il faut que j'attende encore parce que là ils sont nombreux en fait les petits potes moi j'ai souvent envie de les assassiner alors moi aussi mais je m'y prends souvent trop tard les fiancées peuvent se marier ah c'est moi c'est bon je peux me marier voilà donc elle va m'aider ici oh putain on a pas passé le 7 sur 7 vraiment je suis vraiment obligé de donner un comté bon alors il faudra qu'on fasse autre chose du coup à un moment c'est à dire que je devrais lâcher le titre d'empereur d'ici parce que si j'ai pu ouais non je le garde je le garde euh ok compte t'es parti alors alors là on a combien ? 3 6500 et eux sont à moins de 6000 265 balles du prestige et bah l'argent 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 100% c'est bon il n'y a plus de maladie il n'y a plus de maladie donc je peux sortir du confinement voilà merci à tous allez au niveau des lcp de quoi vous avez vu ? est-ce que vous avez vu ? est-ce que regardez ? j'ai hérité du royaume d'Italie mais pourquoi ? oh ah mais je pense qu'il y avait mais qu'est-ce qui s'est passé ? attends qu'est-ce qui s'est passé ? attends attendez je bois un coup pour fêter ça euh la despote Agathe d'Italie qui était une copte nubienne hein ? j'ai pas compris qu'est-ce qui alors attendez j'ai récupéré des choses déjà bon ça ok ça et une couronne bon la couronne on la garde le tesson on le détruit ça marche et alors les artefacts de la cour qu'est-ce qu'on a ici ? une coupe bon bah admettons mais c'est pour le principe quoi ici une tapisserie bon la tapisserie je peux pas la mettre oh si je vais la mettre là bah ok je sais pas d'où c'est sorti mais c'est bien venu on va dire voilà euh alors est-ce que quelqu'un veut devenir roi d'Italie parce que attendez ce que je vais faire c'est que je vais détruire le titre parce que le DLC Atlantide fait partie du jeu de base non y'a pas de DLC c'est pas un DLC j'ai juste renommé j'ai juste renommé l'Empire ici mais que du coup je le renommerai encore différemment après je le remettrai Grande-Bretagne quand je le lâcherai putain ils sont tous devenus coptes oh les cons enfin pourquoi ils se font coptes au secours bon bref qu'est-ce que je fais moi je sais pas ce que je fais du coup qu'est-ce que j'en fais cette Italie là euh attends déjà qu'est-ce que j'ai comme terre ça c'est à la Lombardie donc ce qu'on va faire c'est que lui Benedetto on lui donne ça voilà qu'est-ce que j'ai récupéré pourquoi je suis à 8 qu'est-ce que j'ai récupéré pour être à 8 sur 6 Calyari ah courte mais non ok on a un territoire ici à Georgios bravo tu as un territoire de l'Atlantide en plein en plein désert entre l'Egypte et le Soudan c'est voilà la république de Gênes ouais ouais ils sont ils sont costauds enfin le duché de Gênes pardon bon allez nous on gagne contre la Normandie ici ensuite on retrouve la paix si possible bien sûr pourquoi vous croyez se cassez eux vous pouvez rester là s'il vous plaît mais qu'est-ce que vous branlez Gênes qu'est-ce que tu fais bon genre paix blanche ils veulent pas moins 8 au secours au secours mais la température elle est mieux qu'aujourd'hui à 57 non en Iran un territoire en Irak c'est la même couleur mais c'est pas non non ça du coup il peut pas t'aider bah si si il est toujours considéré comme mon allié il se casse elle doit avoir une guerre je sais pas où ouais sur le duché de Spolet mais attends quoi alors attends putain donc un de mes vassaux se défend est allié à un ennemi d'un de mes autres vassaux c'est spécial putain ils reviennent c'est peut-être un peu tard malheureusement mais non il se recasse ah putain je vais pas perdre la garde indépendance contre les normands quand même mon héritier non mari quoi attends héritier de quoi ah putain c'est l'Italie ah putain il faut que j'étruise le royaume d'Italie je vais le détruire pour le recréer comme ça je le crée voilà avec avec les vraies lois parce que sinon c'était infernal t'as vu Captain Ali salut salut on sous-estime pas les normands bah non mais si un peu surtout quand il y a une mâche à portée de ma ouais ok vu comme ça j'avoue ouais 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 mais vraiment les alliés si vous pouviez venir ce serait plutôt cool en fait il n'y en a pas d'autre que je peux appeler mon allié mais putain ça a changé de roi les mercenaires j'ai pas assez d'argent non mais là en vrai la bataille elle devrait passer avec un bon commandant avec un bon commandant ça devrait passer vous voyez c'est pour ça là ils font demi-tour c'est bon l'hybridation breto-grec ok il y a donc des breto-grecs alors allons voir cette culture entre les bretons et les grecs épée embauchée chanson de geste légaliste tradition byzantine et conte ils n'ont rien récupéré des bretons ah si ça je pense chanson de geste ouais ouais je peux demander de l'or à mon chef de la foi ouais c'est vrai c'est vrai je vais le faire d'ailleurs il me donne 440 je vais peut-être pouvoir recruter des mercenaires vous avez raison donc qui comprend 800 soldats seulement c'est quand même pas beaucoup allez on prend ceux-là tant pis on sera en négatif admettons est-ce qu'on a un meilleur commandant oui allez Edouard давай putain mon père j'y crois pas mon père je t'ai répondu de jeu gaming ouais ouais putain mais on a le bonus on a le bonus parce qu'ils enfin eux n'ont pas le bonus de défense parce qu'on possède le comté et on perd quand même insupportable ça lui il veut le trône italien bah tu sais quoi euh 52 degrés je vais donner le trône d'italie à la dynastie des toliatis déjà parce qu'en plus c'est moi qui l'hérite derrière donc c'est plutôt pas mal et parce que les toliatis mérite de régner sur toute l'italie si vous n'avez pas la ref vous verrez vous l'aurez bon boetios qui est génie est-ce que Gisela attends 16 ans Ricarda d'Urgel et ouais mais elle est chaste aussi euh 34 ans ici 30 ans pour Adina Gisela sinon elle a Amazon ok ça va être Gisela une question comment on lève les troupes sur une autre région que la capitale tu viens ici sur à droite sur militaire et là t'as des points de ralliement euh je dois commencer d'en avoir qu'un seul comme ça tu te perds pas et ton point de ralliement ensuite tu vois t'as le petit point là déplacer le point de ralliement et tu le mets bah après dans la province que tu veux et puis euh ensuite seulement tu lèves tes troupes bon alors ça c'est chiant par contre là oui il me manque pour la paix blanche ouais moins 15 maintenant oui forcément c'est relou on va pas se le cacher c'est relou et surtout qu'il y a n'importe qui qui vient à mon conseil hé c'est pas la teuf c'est pas la teuf légende qu'est-ce qu'il branle qu'est-ce qu'il branle ils ont 4900 moi aussi bon y'a moyen qu'on perde les moyens qu'on perde donc après si j'arrive à recapture là ils vont monter ici donc moi si je recapture la capitale putain on est à moins 64 ah il faut se dépêcher par contre putain ils reviennent déjà attends demi-tour c'est mort c'est mort je pense qu'on va perdre parce que mes alliés m'ont lâché comme des connards en fait ou alors je fuis je continue de fuir jusqu'au sud ça je me dis que peut-être oh putain non je sais ok viens là et on débarque directement sur la capitale c'est le seul moyen sinon ça pue la merde je le dis comme je le pense ah bon au pire les byzantins vont commencer à pouvoir venir m'aider c'est peut-être un peu tard mais on sait jamais ok on est repassé à plus 14 mais c'est compliqué quand même moins 2 sur la paix blanche allez assiège moi à tout ça une ombre sur Gérone on s'en fout par contre je perds tellement en légitimité ça coûte cher ça coûte cher ça coûte cher attends mais elle est où cette maladie ah putain elle a ré chez moi en plus le feu de Inokentios bah oui oui attends isole confine et vraiment les questions de légitimité sont un petit problème moins 6 yes c'est bon c'est blanche ouf let's go et bien quelle vie bon on a pas perdu de territoire c'est déjà ça maintenant il faut qu'on se refasse un peu et surtout falloir que je donne des comtés bon je vais redonner le duché ouais mais j'aurai plus rien après parce que je donnerai bien le duché de Barcelone à quelqu'un mais du coup je n'aurai plus rien j'aurai que deux territoires quoi alors nommé la neustrie euh non 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 parce que là c'est pas ouais ils sont français en plus arrêté de deux titres euh peut-être alors qu'elle y arrive ah oui la baronnie d'Iglécia ça va déjà on s'en fout et on est déjà plus qu'à 7 c'est bien c'est trop tard pour la renommée dommage bon on peut la renommée là mais je ne vais pas la renommée alors c'est qui ça ? ah bah il se prend une invasion des hommes du nord aussi lui ça c'est bien je pense que les vassaux sont un peu trop puissants dans ce jeu mais parce qu'en vrai il l'était à l'époque dans laquelle se situe le jeu le pouvoir des vassaux est des barons, comtes, ducs, etc. est central on n'est pas sur une royauté comme on a pu avoir ensuite à partir du XIIe siècle à l'époque c'est pas ça du tout on rappelle que Hugues Capet a été placé la Dignité des Capétiens a été placée par les barons enfin c'est pas le titre de baron mais en gros par les seigneurs locaux le roi c'est ça c'est que le Primus Inter Pares exactement alors Radislav avec ma demi-sœur vas-y bon alors on se refait un peu une santé là oh 9000 soldats bah ça on est bien par contre jusqu'à Philippe et Auguste les vassaux étaient très puissants ouais c'est ça il y a des vassaux plus puissants que les seigneurs le duc de Bourgogne pour prendre un exemple totalement au hasard était bien plus puissant que le roi de France par exemple bon on a de l'argent secouin le fameux quel enfer on a des thunes il faut que ça continue voilà merci pour l'argent défaite guerre de libération on s'en tamponne mon héritier a eu un fils dégueulasse putain il a une mère qui a Amazon et un père qui a génie et l'héritier ici n'a rien bon bah ce sera pas lui le futur dirigeant clairement pas enfin j'espère en tout cas Alexios rejoint ma cour ça peut un bret au grec ça peut oui nombre sur Tindouf on s'en fout je vais le renommer dégueulasse le petit est-ce que c'était possible dans ces cas 2 d'avoir des bouts de terre dans le royaume voisin genre l'Angleterre qui avait le pont tué avec comme suzerain le roi de France non 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 il n'y avait pas ce système comme en vrai alors les rabbiniques prospèrent on la corogne bah très bien ah oui mais c'est parce que j'ai des mercenaires aussi c'est vrai pour ça qu'on est à 9500 ceci explique cela Soitienne de Blois 10ème duc de Normandie la Normandie donnait 260 000 livres d'impôts c'est immense plus que le roi sans compter que les normands on veut aussi le comté de Maine et le royaume d'Angleterre c'est vrai attends mais il a 11 000 il a 12 000 soldats le hum ah ouais costaud bon alors qui on va attaquer putain la Corse ils sont chauds là ils sont chauds comment on fait pour augmenter le nombre de levées d'ailleurs et bah il faut soit que tes vassaux t'aiment bien enfin il faut et que tes vassaux t'aiment bien d'un côté et de l'autre il faut améliorer tes bâtiments pour construire bon on va attaquer ce Maland 100% ce Maland voilà c'est bon on a des sous allez hop on continue d'avancer qu'est ce qu'il veut lui attend un pendentif non 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 j'offre pas d'argent une trêve mutuelle avec valence 275 balles ok avec plaisir vraiment sympathique et agréable comme streamer tout le monde est pas de cet avis mais merci c'est gentil et ils commencent à me briser les noix les hommes du nord dès que je déclare une guerre les mecs m'attaquent j'en peux plus j'en ai marre en fait eux c'est des danois mais barrez vous en fait casse toi je vais leur donner ils sont là regarde moi c'est la bande de connards la femme est enceinte ah c'est deux fois sur le même duché en plus non mais c'est bien ils se prennent les trucs eux même mais bon ça reste relou quoi et mais c'est bon j'ai compris les gars arrêtez salut Nicolas ça va et toi tiens mais prends là ta terre de mort déjà tu vas te convertir voilà niveau légitimité ça va enfin il vaut mieux faire bien sûr mais bon on a vu pire aussi allez on capture ça et c'est gagné voilà alors après il faudra retaper la Norvège tu as une guerre tous les 5 ans on s'est mis dans les réglages ta partie au début de la game tu peux le modifier dans ta prochaine game pour voir mettre 10 voir maintenant oui je sais je sais je sais je sais mais il n'empêche que c'est relou pourquoi moi tu vois qu'est-ce que je leur ai fait enfin je alors le Yam Taland ils ont 8000 soldats avec les alliances d'accord allez on crée le duché ah mais la Scani ok il s'est créé le duché déjà très bien alors là est-ce qu'il y a un random philippos c'est bien philippos allez je suis sympa je donne ce mélange voilà je n'ai pas mis pour le jeu mais pour le joueur et oui c'est dans les réglages de la game tout ça c'est pour ça que l'écossais fait des factions en permanence à force de récupérer des hommes du nord en vassaut ah c'est pas déconnant c'est pas faux pas faux pas faux bon la Norvège en attendant ils sont Slovianska mais depuis quand ouais le problème c'est qu'en même temps vous voyez les catholiques avancent c'est à dire que quand je vais changer de religion ils seront pas forcément ultra affaiblis t'as vu le Chakoff je donne l'Italie au Togliati je sais pas si on disait que tu aurais la ref sinon ils plongent je peux ou pas bon change de religion maintenant si tu peux non je suis pas assez fort pour tanker les croisades et tout quoi et puis en plus je peux pas regarde j'ai 450 de piété non mais je compte sur mon futur dirigeant je compte sur lui en fait je compte vraiment sur lui pour pouvoir réformer la religion les acharites en Pologne ou en Tchéquie ? mais non oh putain ah non c'est euh ah non par contre il y a encore des acharites en Suède putain mais à chaque fois non non c'est ici c'est en en Ukraine en ce qui est pas déconnant mais par contre c'est en Uplande quoi à chaque fois on a des Suédois alors Russes en plus là musulmans c'est drôle bon la Norvège on disait 4700 ouais on va attendre un peu qu'est-ce qu'il veut ? oui bah je brise mon alliance écoute de toute façon tu vas perdre oui bah désolé on a plus d'alliance c'est pas grave oui je vous aime cette fois-ci donc diplomatie tac alors la scanie est convertie je vais bon je vais faire de la revendication aussi de comté duché tout ça genre la navarre il faut bien les attaquer à un moment ah je peux ? je peux déjà ? non je peux pas ok ils sont 4300 allez en avant le moins il y en aura le moins il y aura d'attaques de nordique j'ai une fille Justina bienvenue Justina elle finit nue avec le défi empire romain oui c'est vrai commence bien le mec me rush ça a même pas tué le roi de bretagne le roi de bretagne le roi de bretagne non ouais mais la suède qui se met avec eux donc d'accord eh ben on va se venger qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on va se venger quoi couper ? Aspasia merci beaucoup pour le follow bienvenue d'après le streamer c'est simplement le culte de l'empereur c'est ça ça poêle c'est le culte allez bim bam et boum donc là c'est bon ensuite on prend ça ça va monter automatiquement ensuite on prend leur capitale et on sera bien ah on est héritier du duché de minster donc à qui on va donner tout ça alors là on l'envoie à la mort parce qu'il y a eu une épidémie qui est en train de ravager l'île toi t'es qui toi ? t'es personne toi ? allez tiens et puis bon courage surtout essaie de survivre ferme les portes pour un médecin je sais pas mais fais quelque chose ok on a une revendication comptale sur la navarre et on va continuer sur alors attends est-ce que Pravia je peux pas savoir au viet d'eau bon allez ça capture un peu là 56% on monte valeur capitale et ça va être ok je pense mon héritier a encore une fille qui est un peu moins dégueulasse enfin une fille pardon qui est moins dégueulasse que son frère mais qui est quand même pas folle si ça pouvait ne pas être lui lui à l'arrière qu'il soit militaire mais pas dirigeant visite d'une amende ah non elle est morte ah oui oui d'accord c'est un esprit vous obtenez rêve sensuel ah on va pas on va pas juger ok 84% c'est bon c'est gagné là alors est-ce que la Norvège on peut usurper qu'est-ce qu'il me manque 5 comtés et de l'argent d'accord et là c'est quoi la guerre oh là ah bon ah bah on va taper on va taper très fort même voilà c'est bon nous sommes en paix nous sommes complètement en paix et en plus ça me donne de l'argent allez 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 amène amène la thune ok bon bah voilà ça valait le coup un nouveau duché peut-être voilà je me permets d'usurper alors ce que je vais faire c'est que je vais le donner à lui attends mais comment ça sa femme est slovian skiste non 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 bon je vais pas le donner à lui on sait jamais il va nous faire des dingueries je le sens samuel samuel bourzès tu éduques gg à toi alors que mon maréchal est atteint de décès est-ce qu'on prend le comtoubaïd ou le non on va prendre le 12 de neustrie qui est assez remuant on l'a vu il s'est rebellé on va pas prendre de risque ok il plante logiquement je peux attaquer voilà ils ont 240 soldats soldats comment devient ton slovianskiste IRL je crois qu'il faut aller se battre à l'est et après j'ai pas le détail ah putain mais je suis con j'aurais pas dû l'élever maintenant oula nouvel adversaire royaume de finlande 2200 soldats ok mais comment ça hein mais quoi comment ça royaume de finlande attend attendez y'a un bug là la finlande ne possède pas du tout oh non c'est juste pour ça je comprends pas pourquoi je suis pas en guerre contre la suède je peux trouver quel candidat se présente sur ma séance répion euh bah dans la presse locale déjà j'imagine et puis sur le site du ministère de l'intérieur y'a un problème pourquoi je prends pas ça je sais pas ah mais non c'est parce qu'il a annexé le oui d'accord ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens en plus il se tape une révolte bon on va les gérer hein mais je suis du ministère pas sûr que tu sauras qui se présente pour qui euh si normalement t'as les t'as les nuances alors attends une faction comment ça l'indépendance pour le peuple slovenski suédois on va se calmer tout de suite le site de la préfecture ouais peut-être comment ça j'ai que 1900 soldats mais qu'est-ce que ah putain c'était que mes hommes d'armes du coup on hérite y'a encore une fille qui est alors qui est encore mieux que les deux premiers et ça s'améliore à chaque fois c'est bien c'est bien voilà allez hop bah ouais et ensuite faudra écraser les suédois donc j'ai pas que ça à faire c'est un garçon ouais c'est ça un garçon valable surtout parce que j'en ai un de garçon mais il est nul quoi ah t'es dans l'autégaronne ah bah putain attends ça se trouve t'as Cahuzac un trône vide ouais ouais j'arrive j'arrive allez 12% on attaque la capitale 89% mon corps mortel comment ça comment ça mon corps mortel c'est bon ça va mieux j'ai quoi comme maladie une maladie quelconque putain faut pas faire le con attend alors attendez ce que je vais faire c'est que je vais déshériter tant que j'y pense lui comme ça mon héritier aura pas à le faire et au pire il le réhéritera si besoin bon voyez l'idée quoi le voleur de chien d'aveugle mon cousin Michel 3 de Gascogne a créé la branche cadet de Poséidon Langon d'accord ok donc là c'est bon c'est gagné et on retourne taper les suédois du coup ils sont tellement nombreux allez petit un nouveau chancelier donc Thierry d'Aquitaine 23 on prend je vous le dis dans les yeux dans les yeux je nis en bloc et en détail bon on va les taper ça devrait passer tiens on va mettre le roi d'Ecosse à la tête du truc voilà allez les suédois on se calme et lui je vais l'exécuter comme ça ça calmera les autres d'autres putain une faction pour l'indépendant faction pour l'indépendant la Neustrie alors j'ai une fille Barbara du Maghreb qui veut se rebeller aussi on va accepter Kavisak et Viri Katnass non mais Kavisak ne se présente pas pour le NFP Nicolas il se présente lui-même c'est bon alors attends dis-moi que t'es un garçon s'il te plaît hein attends j'ai déjà marié ma fille j'ai déjà fiancé ma fille mais non ah non mais quand même alors attends Bavière on s'en fout ouais on s'en fout 5900 soldats ça peut aider ça va être clair aussi bah non mais on t'a juste dit qu'il y avait Kavisak c'est tout c'est Xavier saplat ok bon bah une nouvelle alliance puis on va devoir une nouvelle fois tanker une révolte qui est lead par la Normandie moi je fais souvent l'arbre de l'intendance richesse et t'as raison tu as tout à fait raison je vais accorder une petite audience ça c'est fait bon allez qu'est-ce qu'on a ici j'obtiens 100 empiétés ok bon y'avait rien y'avait pas grand chose alors est-ce que je peux calmer des vassaux peut-être en exécutant des gens ah c'est le Hyrule de Connorth en plus allez hop un de moins ici si je l'exécute ça fait quoi rien rien non plus idem idem d'accord et si je le castre 12 en redoutabilité j'ai actuellement 50 par contre je stresse de ouf on va voir quand pour 0 du coup je fais procuration à l'historique de l'empire plantagenais allez un castré un aveuglé et on va voir pour l'instant si ça suffit j'en doute mais alors si y'en a un qui s'est retiré le plus petit ici s'est retiré le despot Anselmo qui veut devenir indépendant du calme déjà juste du calme en fait je vais essayer de t'influencer t'as plus d'intendant ah t'as plus d'intendant en effet en effet en effet alors attends Gabriel de Flandre le pire c'est que c'est lui qui va se rebeller un connard Gabriel de Flandre je crois que pas trop le choix je dirais que tu fais tes cours quand tu parles des différentes tortures un peu ça ok il n'y a plus que 3 bon bah il a 2900 soldats bah on va rejouer la paix blanche avec lui de toute façon l'avantage c'est que les troupes du Maghreb sont assez loin et d'Italie aussi par rapport au leader donc par contre elles sont à côté de ma capitale on va faire gaffe et je ne suis plus malade voilà allez déclare la ta guerre toutes les terres d'Asturie non je peux pas oh c'est trop cher oh putain maintenant ils sont trop faibles ok ils peuvent pas déclarer la guerre bon il s'est retiré l'Asturie bien on va continuer de développer ici nous ah si on peut on va développer également Barcelone parce qu'on n'est pas des bêtes et je n'ai pas assez d'argent bien entendu la même couronne que le Basileus ouais 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 c'est parce qu'on est de culture grecque en fait c'est normal alors est-ce que lui voudrait se vassaliser non bien sûr que non je pense que là mon vassal va s'en occuper parce que ça lui revient de droit donc il doit avoir un Cassius Belli pour l'attaquer il a beaucoup plus de soldats en plus il va peut-être pouvoir gérer ça la Suède on a une trêve oui mais non ah bah non on va attaquer la Navarre comme ça c'est fait allez bonsoir hop voilà et après j'améliorerai mon armée également avec l'argent qui me restera si il m'en reste salut Danny Gilson comment vas-tu et bonne nuit monsieur le famoso s'il faut que Gérard Junio soit dans le jeu on est d'accord c'est le sosie de Gérard Junio mon empereur on est tout à fait d'accord alors attends est-ce que il n'y a pas d'autres gosses allez fête des gosses elle a déjà 36 ans au pire on l'assassinera attends du coup dans l'ordre ok c'est mes deux petites filles ici elle elle va gérer ça il me prend une conquête normande d'IRL j'ai vu j'ai la ref ok allez quelques petits prisonniers au passage 92% avec des prisonniers et voilà allez c'est gagné donc ici on va l'accorder à et ben vous savez quoi on va l'accorder à mon héritier il va commencer à se faire un peu la main il ne faut juste pas qu'il se convertisse quoi ce sera un peu de quoi que au pire il se convertit c'est pas grave au moins ce sera plus qu'à les catholiques comme ça est-ce que la prise de constantinople est aussi dure qu'hier elle non elle est très simple elle est longue mais simple il y a des grosses murailles mais ça se fait je viens de débuter la même game je suis mort après 4 ans je suis une fille de 2 ans 1871 courage courage à toi alors est-ce que je peux vassaliser des gens par là non je peux rançonner des prisonniers ok là t'apprends qu'il y a les hommes du nord qui arrivent mais là ouais en fait les prochains vont pas tarder à arriver en plus les prochains hommes du nord dans la game et je vous garantis presque putain l'empire byzantin est dans la sauce qu'ils vont m'attaquer quand je déclarerai une guerre donc j'ai pas forcément envie de déclarer une guerre ah mon patriarge a changé il est un peu meilleur c'est pas c'est pas le goût ultime comme disent les twittos qu'est-ce que attendez petite guerre vite faite et là du coup les hommes du nord vont attaquer regardez c'est garanti c'est certifié il n'y a rien le plus haut montant en or par tour que tu as eu c'est quoi moi c'est 152 ouais ça doit être dans les mêmes trucs je pense 150-200 peut-être sur certaines games je sais pas mais un truc dans le genre ah mon chancelier est décédé le doug philippos 26 prends ça qu'est-ce que c'est que cette faction l'indépendance toujours toujours cette même mission oh putain ça va monter tout seul mais attends mais il est où mon ah mais c'est putain c'est lui incroyable ah c'est man en fait ok ok moi je disperse sans doute on fait pas grand chose d'intéressant ah bah on fait même rien le score de guerre doit monter tout seul non ah non attends mais non me dis pas que le oh putain l'objectif de guerre c'est ça oh quel con bon bah au moins oh mais quel con mais quel abruti je fais c'est fou d'être con comme ça en fait ah bah en plus on perd la bataille let's go je m'en rends fin compte ouais je sais je sais oh je suis infirme ok ça sent la fin ah on est bientôt sur la fin voilà c'est bon bon bah alors on a pas avancé en Espagne mais au moins on a fini ça c'est déjà ça oh un roi d'Ecosse qui m'aime bien ok depuis quand alors on me dit qu'il y a une maladie sur mes terres oui mais c'est pas chez moi donc ça va ça va ça va ça sent la fin pour pour Gérard Junio eh tout à fait par contre bon je vais tenter d'assassiner ma belle fille quand même parce qu'elle est nulle ça me fait stresser donc ça va peut-être m'achever mais chose de dingue j'ai à proclamer le royaume d'Irlande du coup on me propose le fils d'empereur de l'empereur byzantin what bah let's go t'assassine les deux premiers c'est parti c'est plutôt pas mal ça la Norvège est éclatée on va qu'on se fasse le royaume Samy aussi en fait on va qu'on prenne tout ça d'un coup et qu'il va y avoir un nordique il va plus t'aimer une nordique c'est vrai c'est vrai bon Youtube on coupe la VOD là dessus alors on continue d'avancer mais ça reste quand même lent de ouf on est roi d'Italie aussi c'est quand même arrivé je sais toujours pas trop comment d'ailleurs tiens on va regarder vite fait tac 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 je l'ai héritée donc ok bah je je sais pas pourquoi ah mais c'est parce que c'était ma mère ok au fait ma mère était devenue déjà elle était devenue copte déjà premièrement ensuite elle avait été installée par une faction à la tête de l'Italie et donc j'en ai tout naturellement héritée d'accord bon et bah pourquoi pas Youtube qu'est-ce que t'en penses ? est-ce que t'as aimé cet héritage de l'Italie dis-le moi dans les commentaires pour augmenter le référencement de cette vidéo bisous